Salut là-dedans, j'espère que tu vas bien et que tout se passe pour le mieux pour toi. De retour après 2-3 jours, ça fait du bien. Aujourd'hui, le sommaire du jour, Rabib Nurmagomedov va nous donner son pronostic sur le combat à venir entre Charles Oliveira et Islam Makachev. Mon petit doigt me dit qu'il va nous dire que Islam va en sortir vainqueur. Tu sais quoi ? On va en avoir le cœur net maintenant tout de suite car nous sommes partis pour les petites news et actus. Let's go ! L'UFC 280 nous promet une soirée de qualité optimale avec deux combattants pour le main event qui sont invécu depuis quelques temps. Même s'il a certaines controverses vis-à-vis d'Islam Makachev car certains estiment qu'il n'a encore affronté personne du top 5. Et c'est vrai en soi, c'est vrai. Et dans le clan Makachev se trouvera bien évidemment Rabib Nurmagomedov, ami, coach il me semble et partenaire d'entraînement d'Islam. Et Rabib a donné son pronostic sur UFC Russia et il a dit « Je pense qu'Islam n'est plus doué qu'Oliveira. En plus de ça, il a son expérience en tant que combattant amateur. Et enfin, il est à son apogée. Islam est au sommet de sa forme. Islam n'a pas 23, 26 ou 27 ans. Il a 30 ans actuellement. Une semaine après le combat, il aura 31 ans. C'est la meilleure période dans la carrière de n'importe quel athlète. C'est un moment où ton état mental et ton état physique doivent être en synergie. Parfois, votre état mental est élevé mais votre état physique est en baisse. Ou quand vous avez 27 ans et que vous êtes à votre apogée physique mais que mentalement, vous n'y êtes pas encore parce que vous avez juste 27 ans, pas 31. Et Islam est à son apogée. Je pense qu'Islam est globalement meilleur. Bien sûr, il y a quelques dangers potentiels sur lesquels nous travaillons et auxquels Islam doit faire attention. À part ça, Islam devrait l'écraser. Mouais, trop de maths, trop de chiffres, le combat n'est pas une science exacte. Et à mon sens, voilà, c'est vu de ma fenêtre, Habib n'a absolument pas objectif du tout. Mais ça, encore une fois, voilà, c'est comme la façon dont moi je perçois les choses. Allez, la suite. Islam va se battre contre le numéro 2 des combattants à poids égal pour le titre UFC. C'est le but de sa vie. Seul un idiot peut penser à ce qui va suivre. Islam a un objectif, une date, un adversaire, un lieu. Il n'y a aucune raison de se laisser distraire. Contre le numéro 2, qu'est-ce que ça veut dire ? Attention tout de même à ne pas vendre la peau de l'ours avant de la voir dégommer. D'ailleurs, j'avais fait un petit sondage sur Kasi, attends, je regarde, 800 votes. Et la majorité des votants pensent que Charles Oliveira va l'emporter. Maintenant, voilà, rendez-vous d'ici une petite semaine pour en avoir, comme au début de vidéo, de la même phrase. Le cœur net. Et bien voilà, frérot, ce serait que la petite news à actus se termine ici. J'espère que tu as bien apprécié, que tu as pris un bon moment notre compagnie. Je te souhaite d'ores et déjà un bon week-end. Moi, j'ai rien à ajouter. Prends bien soin de toi, des gens que tu aimes. N'oublie pas de faire du sport régulièrement, très important pour ta santé, l'alimentation, vitamine Omega 3 également. Et quant à moi, je vais te laisser ici. Je te dis à la prochaine et porte-toi bien. Salut ! Fais très attention à toi.